Bonjour à tous, je suis de Suisse. Il y a quatre différentes régions linguistiques en Suisse. La Suisse allemande qui est la plus grande partie, ensuite il y a la Romandie où ils parlent français, la Suisse italienne où ils parlent le Tessinois et les Grisons où eux ils parlent le Romanche. Très peu de gens le parlent mais ils le parlent encore, c'est vraiment spécifique. Donc c'est les quatre langues nationales. Moi je suis de langue française, de la Romandie et je suis venue à Zurich vivre dans la plus grande ville de Suisse qui est la capitale économique mais la vraie capitale de Suisse c'est Berne. Attention ! Et j'adore cette ville, c'est pour ça que je voulais venir ici. Donc effectivement, elle bouge plus au niveau culture mais aussi pour les jobs, on pense aux banques et tout ça mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent par ici. Et c'est vrai que normalement les Romands viennent difficilement en Suisse alémanique étant donné de la langue. Nous on apprend le Hochdeutsch, le bon allemand à l'école. Alors on fait des années d'études mais par contre quand on dépasse la barrière de Rösti, on dit le Röstigraben, la séparation entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Dès qu'on passe cette barrière, on ne peut même pas s'exprimer avec la langue qu'on a apprise à l'école étant donné que les gens parlent le Suisse allemand qui est quand même bien différent. Donc c'est assez frustrant. Donc en fait, ça crée des disparités. Donc les Romands ne viennent pas forcément facilement en Suisse allemande où ils doivent encore essayer d'apprendre le Suisse allemand, le comprendre, le parler et tout ça. Mais voilà, il y a quand même aussi plus de boulot ici en Suisse allemande. Et moi je ne suis pas venue pour ça, je suis vraiment venue pour la ville. Je cherche un travail, donc je ne suis vraiment pas venue pour ça. Donc ce n'est pas que j'ai vraiment choisi de vivre ici. C'est très ouvert, c'est très avant-gardiste. Par exemple, moi je vis dans une Genossenschaft, donc dans une coopérative. Et puis on ne trouve pas encore vraiment ça en Suisse romande. Donc c'est très développé à Zurich. Et puis moi, je suis dans un appart où on est 6. Dans une coopérative où on est 200. On fait beaucoup de choses en commun. On occupe l'ancien stade de foot du Hartum Stadion. On plante chacun son petit jardin. Il y a plein de choses comme ça qui se créent, qu'en Romandie ce sera un peu difficile à imaginer. Alors moi ça me plaît, cette dynamique ici. Mais je retourne quand même assez facilement en Romandie, puisque les amis, la famille, tout ça c'est quand même en Romandie. Moi je suis de Vevey, au bord du lac Léman. J'ai aussi vécu à Genève, j'ai vécu à Neuchâtel, enfin un peu partout. Et c'est vrai que moi je me sens vraiment bien à Zurich. Malgré le fait que je ne comprends pas forcément tout ce qui se passe. Enfin, je ne suis pas de langue maternelle suisse-allemande. Et en plus, je comprends, enfin j'entends quelques différences. Donc chaque canton a son petit dialecte, son petit accent. Et c'est vrai que le Zurichois, pour moi, il est très compréhensible. Après, peut-être qu'il y a quelques autres cantons où c'est un peu plus difficile, où je dois m'accrocher un peu plus. Je pense, ouais, non mais ça va en fait, ça dépend. Il faut quand même, il y a quand même des différences. Mais pour commencer, le Zurichois, c'est assez bien. Et puis, je ne peux pas dire que je parle vraiment le suisse-allemand. Je fais une sorte de mélange entre l'allemand, le Ruhrdeutsch et le suisse-allemand. Puisque c'est ici que j'ai vraiment appris la langue. Donc c'est peut-être que si demain je vais à Berlin, je serai un peu embêtée parce qu'il faut que je réfléchisse à quels mots j'utilise qui revient du suisse-allemand ou qu'un bon allemand ne comprendrait pas en fait. Donc c'est un peu plus tricky, difficile. Alors voilà, la Suisse est bien plus compliquée que tout ça. Il y a encore bien plus, mais je laisse à d'autres Suisses qui parleraient peut-être l'Argovien, le Valaison ou le Tessinois ou le Romanche de vous expliquer un peu plus sur les complexités helvétiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada